Transcription Durable Transcription Durable Transcription Durable Transcription Durable Aujourd'hui, on va parler de construction durable. Et juste après, je parlerai aussi de construction durable, et on finira par parler de construction durable. Le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus polluants du monde. On le sait, et on le sait depuis super longtemps. C'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces politiques pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Isolation, chaudière, ça vous parle. Et c'est super. Ceci dit, ça ne tacle que 50% du problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a 50% du problème qui est fixé en amont de ça, au moment de la construction du bâtiment. Et ça découle notamment du choix des matériaux. Donc, il est vraiment temps qu'on en parle des matériaux. Parler de construction durable en montrant l'hôtel de ville, ça peut prêter à sourire. Mais réfléchissons-y quand même deux minutes. Les pierres venaient des carrières qui étaient au sud de Bruxelles. Le bois utilisé venait de la forêt de Soigne. Et les briques sont de production locale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Et la plupart de ces matériaux ont été réutilisés plusieurs fois pour reconstruire les mêmes bâtiments, notamment après les bombardements de Napoléon. Aujourd'hui, on appelle ça de la récupération in situ. Et on ne peut pas dire que ce soit un travail de skiven architecte. En fait, c'est aussi simple que ça, les matériaux durables. C'est des matériaux biosourcés, donc issus du végétal ou de l'animal, géosourcés, la terre, la pierre, circulaires, récupérés ou recyclés, et locaux. Alors, évidemment, on sait qu'on ne construit plus aujourd'hui comme on construisait à l'époque. L'hôtel de ville, c'est des centaines d'artisans, c'est des dizaines d'années. Transposer ce chantier-là à aujourd'hui, bon, déjà, il serait super en retard. Jusque-là, rien de très neuf. Et c'est sûr que les normes d'isolation de l'époque ne sont pas complètement alignées avec celles d'aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les matériaux durables de construction sont nos outils depuis toujours. Alors, s'ils sont omniprésents et depuis si longtemps, comment ça se fait qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il n'y a que 2% des bâtiments qui sont construits avec des matériaux durables et circulaires ? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma petite sœur qui est tombée amoureuse d'un mec brillant. C'est normal qu'ils se ressemblent, ça semble. Je ne dis pas ça parce que je suis sa sœur. Et en 2018, ils ont acheté une vieille croûte. C'est assez banal, c'est un peu le prix à payer de nos jours pour devenir propriétaire à Bruxelles. Ça doit parler à certains d'entre vous. Ils sont le produit de leur génération, donc ils essayent de manger bio, local, de saison. Ils vont travailler un maximum à vélo ou en bus. Et donc, pour leur réno, ça leur semblait hyper logique d'essayer de faire ça le plus naturellement et le plus écologiquement possible. En plus, Jérémy, l'amoureux de ma sœur, a été architecte pendant 4 ans. Et puis, il est passé de l'autre côté. Il est devenu entrepreneur général pendant 6 ans. Il a géré 200 chantiers, 80 ouvriers. Autant vous dire que faire des travaux, même pas peur. Eh bien, ils ont quand même galéré pour trouver des matériaux durables qui étaient fiables, que les ouvriers, 16 ouvriers puissent placer facilement et qu'ils n'explosent pas l'excel budgétaire, la base. Heureusement, l'histoire se finit bien. Ils sont aujourd'hui heureux propriétaires d'une magnifique maison super durable du côté du cinquantenaire, parce qu'ils les ont trouvés, ces matériaux, qui étaient durables et aussi fiables, faciles à placer par des professionnels, et pas plus chers. Maintenant qu'on sait que ces matériaux existent, la vraie question, c'est celle-ci. Comment on fait pour passer des 2% dont je parlais là tout à l'heure, les 2% de bâtiments qui sont construits avec des matériaux durables et circulaires ? Comment on fait passer ces 2% à 100% ? La première étape, c'est un peu comme dans l'histoire de Jérémy et Blanche, c'est de les trouver, ces matériaux. Ceux qui me connaissent savent que je suis une aficionnada de la bonne nouvelle du jour. On ne se connaît pas encore très très bien, mais j'ai quand même très envie de partager la bonne nouvelle du jour avec vous. L'Europe regorge de producteurs passionnés qui ont développé des matériaux géniaux. Ils sont partis de matières premières recyclées, végétales, locales, pour en faire des matériaux de construction qui respectent les techniques de construction d'aujourd'hui. Ce sont des matériaux qui sont fiables, et souvent, ils sont même plus sains. comme par exemple cette PME néerlandaise qui récupère des coquillages pour isoler des vides sanitaires. Ou cette autre start-up belge qui fabrique des panneaux avec des fonds de cuve de bière. Ou comment allier l'utile à l'agréable. Alors, j'entends évidemment les professionnels dans la salle qui se disent « Ouais, ouais, mais ces matériaux durables, c'est quand même vraiment toujours plus cher. » Alors ça, c'est une des idées préconçues, les plus tenaces qui existent dans le secteur. Et il est vraiment temps qu'on lui torde le cou. Parce que ça n'est pas vrai. Tout d'abord parce que les matériaux durables, c'est comme les matériaux conventionnels. Il y en a dans toutes les gammes de prix. Et la deuxième raison, c'est parce que les matériaux dans un projet immobilier, ça n'est que 20% du budget en réalité. Donc même si ça devait être un tout petit peu plus cher, c'est vraiment à relativiser sur l'ensemble. Ce qui coûte vraiment cher dans un chantier, c'est la main-d'oeuvre et le temps. Et là, il y a des matériaux durables qui ont développé des solutions super créatives pour vous faire gagner de l'argent. Comme par exemple cette entreprise allemande qui fabrique des chapes en pierre de lave des Fagnes. Bam ! Quatre semaines de gagnées sur votre chantier parce que ça ne doit pas sécher. Qui n'a pas rêvé de gagner quatre semaines sur son chantier ? Ou comme ce producteur d'argile, toute blanche, toute belle, on pose ça sur le mur, ça sèche plus vite que du plafonnage et on ne doit pas le peindre. Et tous ces matériaux dont je parle ici, on n'est pas sur des techniques artisanales de construction, on est sur des matériaux qui ont été développés pour être posés par des pros sur des chantiers modernes. un panneau en cellulose, ça se visse de la même manière qu'une plaque de plâtre. Un isolant en herbes séchées de chez nous ou en jeans recyclés, ça se pose de la même manière qu'une laine minérale. Le monde de l'immobilier et de la construction sont en train de changer maintenant. Et pas que du côté des particuliers. Les grands développeurs immobiliers aussi montent dans le train de la durabilité. Simplement parce que dans dix ans, un bâtiment vaudra plus s'il est plus durable. La norme de demain, ce sont les matériaux biosourcés, géosourcés, circulaires et locaux. La question, c'est donc pas si vous utiliserez ces matériaux durables sur un projet, mais plutôt sur quels de vos projets vous allez utiliser ces matériaux. Parce que vous avez vraiment un choix. Vous avez le droit d'attendre d'y être poussé dans le dos, parce que la réglementation va changer, parce que vos clients vont être de plus en plus de vendeurs ou parce que vos enfants froncent les sourcils. vous avez aussi le choix de monter à l'avant de la locomotive pour vous donner le temps d'apprendre et de devenir le professionnel, donc l'architecte, le promoteur immobilier ou le constructeur de référence de demain. Chaque bâtiment a cette capacité à avaler du déchet, à stocker du CO2 et à devenir un allié contre le réchauffement climatique. Alors, la prochaine fois que vous allez sur un chantier, posez-vous juste la question. Comment je fais pour que mon projet soit béton en matériaux durables ? Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...